et ben salut à tous et salut à toutes c'est animix donc oui je cette vidéo je l'a fait en français parce que d'autre manière je n'aime pas m'exprimer du tout et je ne voulais pas m'exprimer en anglais pour être bien compris d'autre manière il y aura les sous titres pour les anglophones donc dans cette vidéo je voudrais revenir sur plusieurs sujets donc pour déjà dire ça dès le début pour ceux qui demandent est ce que tu vas travailler avec Retro Rhino pour Bleach bah en fait Retro Rhino fait la voix de mon tchad donc enfin pour le moment fait la voix de mon tchad et donc oui techniquement on travaille ensemble pour le reste bah je préfère qu'on s'encourage mutuellement parce qu'on a vraiment des styles très différents là une manière de faire très différente et les logiciels assez différents et contrairement à ce que les gens peuvent croire les logiciels c'est assez comment dire c'est les logiciels le fait que les logiciels soient différents c'est un gros problème parce que derrière faut coordiner certaines choses il faut en gros ça devient un bazar monstre donc en fait je préfère et on a aussi qui le disent qu'ils préfèrent voir plusieurs plusieurs versions de Bleach ça ne les dérangerait pas du tout sachant qu'il y a aussi la version de Bleach Brazil qui va pointer le bout de son nez dans pas longtemps apparemment donc je crois que c'est la version alternative à voir donc ça c'est plié dès le début ensuite ça fait un petit moment que j'ai pas posté de vidéo entière pourquoi pour deux raisons donc d'une part vous inquiétez pas beaucoup de vidéos sont en cours certaines sont terminées certaines arriveront très bientôt le seul souci c'est que dernièrement j'ai je me suis rendu compte qu'il ya beaucoup de monde en fait qui aurait uploader mes vidéos sur leurs propres chaînes alors bon techniquement je n'ai rien contre ça le seul problème c'est qu'il faut savoir c'est que bah déjà c'est pour ça que je vous demande de me demande de me demander l'autorisation parce qu'il faut savoir que je passe beaucoup de temps surtout en ce moment bon avant les vidéos étaient faites très très vite c'était vite fait c'était mis sur youtube il n'y a pas de souci mais aujourd'hui il faut savoir que je passe beaucoup de temps à faire à faire ces vidéos là que j'essaie de faire le meilleur j'essaie de donner le meilleur de moi même et je comment dire tout en connaissant ma limite je ne peux pas faire ce qu'un studio de un studio d'animation fait parce que je suis tout seul à l'animation je suis tout seul au dessin je suis seul à ça ça ne me gêne pas je ne m'en plains pas mais je ne peux pas faire ce qu'un animé peut faire donc certains commentaires comme quoi voilà c'est de la merde etc etc bon je vais pas blâmer sur lui parce que j'aime ce que j'aime c'est un voilà il fait son travail master media le seul truc qui a deux qui fait que ça donne l'illusion que c'est que tout est super rapide sinon d'avoir dans les deux trois images par second enfin du tout deux trois images par une animation quelque chose comme ça donc voilà mais ce qui n'enlève rien la qualité de son travail voilà je respecte ce gars est bas si un jour ça le tente de papoter j'aimerais bien donc aux faussaires je vous demande s'il vous plaît d'arrêter ça parce que c'est déprimant en fait imaginez vous que vous avez travaillé sur un projet pendant hyper longtemps et comment vous le mettez en ligne quelqu'un d'autre va vous le prendre directement et le présenter à un plus grand monde que vous du coup les trois quarts des gens vont croire que on croire que bas c'est pas que c'est que c'est l'achat en question désolé ma voix est cassée les trois quarts de l'auditien va croire que c'est la grosse chaîne qui a fait ça il ya des gros chaînes qui l'ont fait que son autorisation j'aimerais s'il vous plaît si ce n'est pas pour une review je m'en fous si c'est pour une review excusez moi je m'en fous mais si c'est pour utiliser la vidéo entièrement etc ou bien là utiliser mes versions camouflées s'il vous plaît demandez moi je demanderai je donnerai la permission pas et si je dis non ne forcez pas ça ne sert à rien c'est enfin bref je voulais dire sur ça et donc il ya autre chose oui le fait que pourquoi certaines vidéos mettent du temps donc il va y avoir des vidéos il va y avoir plusieurs sortes de vidéos il va y avoir des vidéos qui sont en anglais donc juste juste sous titrer sous titrer sans les voix en anglais peut-être qu'un jour je trouverai des doubleurs anglais je ferai des trucs en anglais mais en attendant pour l'instant c'est voix japonaise pour certaines vidéos et sous titres multi langages d'ailleurs pour ça j'ai remarqué autre chose dont je vous parlais tout à l'heure donc où ces voix anglais ouvre où ces voix japonais sous titres anglais sous titres français etc etc ou c'est pas de voix et sous titres anglais sachant qu'il sera possible de modifier les sous titres aussi mais voilà donc j'ai remarqué autre chose aussi c'est que sur pas mal de vidéos où je vous laisse animer où je vous laisse activer les sous titres ben en fait ces vidéos là ont beaucoup beaucoup moins de vues que les vidéos où je vous impose des sous titres je sais pas si vous activez les sous titres ou pas je n'en sais rien c'est pas c'est pas trop c'est pas très grave ça ne me dérange pas mais par contre c'est vrai que c'est un peu très étrange c'est à dire que plus on avance plus j'essaie de mettre de la qualité et moins il ya de vues bon peut-être que ça intéresse moins de monde auquel cas c'est pas grave je continue je continue son mal lancé mais c'est quand même étrange j'ai remarqué ça que sur les vidéos qui où je laisse les sous titres où je vous laisse décider les sous titres donc voilà ce que je vais faire je pense que je vais poster deux trois fois la même vidéo donc même la vidéo avec les sous titres anglais forcée c'est à dire que vous ne pourrez pas choisir la vidéo avec les sous titres français la vidéo avec les sous titres espagnol ou italien enfin ça me sera demandé etc et donc par rapport à au sujet d'avant il n'y aura il y aura un message juste avant les vidéos pour indiquer comme quoi que je n'hésiterai pas à chercher manuellement chaque ré-upload de ma vidéo pour les envoyer à youtube pour examen en fait voilà j'ai déjà fait certains après s'en sont pleins et me demandent de retirer le retirer le strike que j'ai mis enfin le strike le strike youtube amis etc non parce que il ya une personne justement dont je ne dirai pas non et qui se reconnaîtra c'était l'une des premières à faire ça je vais demander gentiment d'enlever sa vidéo un ami à moi lui a demandé gentiment d'enlever sa vidéo il n'a pas voulu et a prétexté prétexté à mon ami comme quoi c'était moi qui lui avait autorisé à le faire et qui me connaissait alors qu'il ne me connaissait pas alors je préviens déjà que j'ai d'autres personnes d'autres amis sur sur youtube et que si eux comment dire disent que je ne l'ai pas fait c'est que je ne l'ai pas fait sachant qu'en plus je disais à la personne que je ne l'ai pas autorisé mais bon apparemment il ignorait jusqu'à ce qu'ils se prennent strike et là il a fait un long en texte d'excuses dans j'en ai rien à faire j'en ai rien à faire des excuses ça ne m'intéresse pas je suis là je préviens j'ai prévenu pendant une semaine donc je suis assez gentil déjà je n'ai pas striké direct je préviens pendant une semaine et donc merci de bien vouloir au moins répondre au message auquel cas si je n'ai pas de réponse et bah vous le mangez c'est comme ça c'est le respect c'est voilà c'est comme ça que je fonctionne donc je n'ai pas de soucis à ce qu'on partage des bouts de ma vidéo etc si on me demande demandez moi avant ce sera mieux de toute manière pour vous comme pour moi voilà ça c'est fait c'était la partie méchante je suis désolé c'est quelque chose qui m'énerve en ce moment vous pouvez imaginer quand même que j'ai assez de mal à j'ai des vidéos qui vont sortir et je n'ai pas envie de les sortir à cause de ça parce que ça parasite en fait mon entre guillemets mon auditoire tout ça ça me parasite et ça me enfin voilà passons à autre chose alors je voulais vous remercier pour les 7000 et quelques abonnés on est bientôt à 8000 bientôt à 10000 ce sera un grand pas pour moi et je ben clairement bon en commençant le truc je m'attendais pas en fait arrivé à ce niveau-là aussitôt donc ça fait un an que que animix tel qu'il est maintenant existe animix avec les animations de les animations de bleach et d'autres animés à à propos de ça la chaîne ne s'appelle pas bleach tv donc il y aura des il y aura des d'autres animés que je prépare actuellement donc il y aura du boruto comme vous avez pu le voir je sais des animatix que j'ai posté ici et là bien sûr il y aura du bleach mais il n'y aura pas que il n'y aura pas que ça il y aura aussi un crossover donc c'est un peu un truc à la master media mais j'avais l'idée avant mais bon c'est pas grave c'est pas grave de toute manière mon crossover n'est pas du tout pas n'est pas du tout pareil il mélange sur tous les mangas mais c'est les mangas des années 80 à aujourd'hui dans plusieurs personnages comme cobra comme naruto ken le survivant etc etc donc il va y avoir aussi du fairy tale il va y avoir aussi il va y avoir beaucoup 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 de choses donc restez abonné et n'hésitez pas à utiliser la cloche de youtube parce que j'ai l'impression que pas mal de monde ne voit pas quand je sens une vidéo donc n'utilisez pas n'hésitez pas à utiliser cette petite cloche que youtube permet aux gens d'activer pour voir les notifications de la des sorties de vidéos de la chaîne qu'ils aiment donc voilà prochaine vidéo que je vais sortir normalement bah j'hésite en fait j'en ai cinq à sortir je pense que je postais le remaster de urara que j'avais fait il ya un moment déjà et que je voulais poster bon il est vite fait hein mais c'est ça prend en compte mes avancées mes avancées techniques acquis au coude au cours de l'année ensuite normalement il va y avoir du boruto donc boruto chapitre 11 que j'ai bientôt terminé et dragon ball super chapitre je crois que c'est chapitre 22 donc végétation personne god contre black donc actuellement quand je dis ça vous avez les images des trucs alors il va y avoir aussi des trucs totalement originaux dont un de un de mes mangas originales qui s'appelle rack 00 qui raconte une histoire particulière qui je pense j'espère vous plaira donc c'est bon j'ai parlé des des problèmes de la chaîne etc etc ok je crois que c'était tout tout ce dont je voulais parler oui excusez moi donc l'animé bleach arrive bientôt donc on a pris on est en train de prendre de l'avance je répète ce que l'animé cet animé en fait on va retracer les événements du dernier arc donc la guerre des queen chic entre les shinigami et donc voilà on est en train de prendre pas mal d'avance sur pour éviter voilà d'avoir des mois de trou etc donc on prend pas mal d'avance il va y avoir un teaser donc il y a eu un pré teaser mais qui était de très mauvaise qualité personnellement c'est un truc que j'avais posté histoire de teaser un petit peu le truc mais il va y avoir un teaser un vrai teaser ensuite un trailer quelques extraits et hop on aura l'épisode 1 qui arrive très bientôt je ne donne pas de date parce que ce n'est pas bon de donner des dates les gens vont s'attendre du coup à avoir le truc à une heure précise je ne donnerai pas de date tant que bon dites vous que pour ce qui est de l'aide de l'épisode 1 ce qui sera fait c'est que le l'épisode 1 sera mis en ligne avant sa sortie puis planifié la sortie de l'épisode 1 sera planifié donc on pourra vous donner le l'heure exacte de la sortie de l'épisode 1 au moment où il sera mis en ligne et planifié auquel cas je ne peux pas vous donner de date pour l'instant et je préfère ne pas le faire pour vous garder la surprise donc mis à part ça je crois qu'il y aura aussi du one punch man je vais en faire un petit peu ici et là sachant que un épisode beach je préfère que ce soit un épisode par mois comme ça j'ai le temps de faire d'autres vidéos entre temps et ouais enfin voilà j'ai le temps aussi d'avancer sur d'autres logiciels autre chose aussi c'est que pas mal de gens n'ont pas trop bien compris la vidéo de de celle donc beaucoup de gens ont dit c'était génial etc mais pas mal de gens n'ont pas compris que c'était en fait un appel au don sur patreon je sais que c'est c'est chiant c'est agaçant quand on demande ça mais bon faut bien savoir que le truc je peux quand même je le fais sous je le fais par amusement je le fais dans mes heures perdues parfois mais j'y passe beaucoup de temps et donc derrière si ça vous si ça vous tente de bas de nous de nous donner quelque chose je ne serais pas contre en entre partie chaque je suis pas beaucoup sur patreon mais en contrepartie je vais essayer d'être assez rigoureux à ce niveau là on peut pas vous je peux pas vous promettre de vous donner des trucs mis à part des petits posters ici et là mais je peux rien vous promettre des posters des animatics des storyboards en gros on vous montre en détail le procédé que qu'on utilise pour par exemple un épisode ou une vidéo qui sort donc en fait le truc sortira après la vidéo et donc je crois que je vais créer aussi un tipeee on sait jamais au cas où s'intéressent les français de donner donc n'hésitez pas à donner donc voilà en gros ce que je voulais dire sur la chaîne j'ai aussi oublié de dire qu'il est possible pour vous d'avoir des commissions c'est à dire si vous voulez un dessin un poster une petite animation etc il vous est possible en fait de m'envoyer un mail l'adresse suivante pour demander voilà est ce que je pourrais avoir un dessin est ce que je pourrais voir si est ce que je pourrais voir ça bon je mets un peu de temps à répondre mais je réponds assez vite donc n'hésitez pas et donc je vous passerai je vous expliquerai voilà combien c'est etc si vous voulez que je c'est une vidéo pour expliquer il n'y a aucun souci est donc la suite donc on va se retrouver bientôt pour une grosse vidéo en gros dans pas longtemps en fait ce sera le remake de le remaster de urara et le remaster de kem du bankai de kempachi donc voilà merci à vous d'avoir écouté d'avoir regardé cette cette vidéo merci encore pour les bientôt huit mille abonnés j'en suis j'en suis assez content c'est c'est super sympa et vous valorisez mon travail chaque jour et c'est génial donc n'hésitez pas à vous abonner liker à commenter à partager si vous si le coeur vous en dit auquel cas n'hésitez pas aussi à activer la cloche pour recevoir la notification de ma prochaine vidéo et si vous êtes si vous voulez être un mécène et être noté dans chaque vidéo n'hésitez pas à faire un petit don patréon et n'hésitez pas même à me donner des si vous voulez que je fasse un petit truc en animé vite fait n'hésitez pas à me dire ce sont un manga ou autre je verrai si je peux donc merci à vous et passez une bonne journée salut